Bonsoir, bienvenue, vous regardez Quotidien Express, le concentré de quotidien que vous pouvez retrouver tous les soirs sur TMT, sur le canal 10 de la TNT. On commence par une petite devinette, sauras-tu trouver l'invité de France Inter ? Un indice se cache dans la pub qui est diffusée au moment de son arrivée, il n'y a pas de trucage. Agissez maintenant, Préfonds Retraite est le premier régime de retraite complémentaire en France. Rendez-vous sur préfonds-retraite.fr. Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Élise Thibault, la route, une route coupée en région parisienne. Sinon, nous avons regardé l'émission politique de France 3, Paris, Île-de-France, et pour tout vous dire, on a adoré. Bienvenue à tous, cette semaine, Brice Denis s'est sortie sur nos écrans. Le même jour, Cécile Duflo a été éliminée dès le premier tour de la Première Europe Écologie. Cassez, Cécile Duflo ! Non, 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 bon édito, on aime bien. L'invité politique était Jean-François Copé. Bonjour, Coco Demo, ça farte ce matin ? Jean-François Copé, Coco Demo, qui était aussi l'invité de la nouvelle rubrique du site Gala.fr, une rubrique où on apprend plein de trucs super intéressants. Votre animal préféré ? Le koala. C'était quoi votre surnom quand vous étiez petit ? Chouchoun, j'en suis sûr. C'était quoi votre surnom quand vous étiez petit ? Jeff. Ah, non, Jeff. Jeff, à table. Votre juron favori ? Donc, en gros, elle lui demande l'adjectif qu'il utilise pour parler de Sarkozy. Connard intégral. Et on passe à l'étape un peu folie, écarter les enfants. On va d'ailleurs mettre le logo ici, moins de 16 ans, voilà, il est là, pour être en accord avec le CSA. C'est parti, folie. La chose la plus folle que vous ayez faite ? Alors, on va bien réécouter la question. La chose la plus folle que vous ayez faite ? Voilà, maintenant, je vous laisse avec la chose la plus folle qu'ait fait Jean-François Copé dans toute sa vie. La chose la plus folle que vous ayez faite ? Quand j'avais 22 ans, j'étais stagiaire à la préfecture de la Martinique et pour les besoins d'une visite du premier ministre de l'époque qui s'appelait Jacques Chirac, j'ai été obligé d'emprunter une voiture qui n'était absolument pas la mienne à quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est bon les enfants, vous pouvez revenir, on peut enlever le logo, moins 16, vous regardez QExpress, c'est le concentré de quotidien, l'intégralité de quotidien, c'est tous les soirs sur TNC, dans le canal 10 de la TNT à 19h20. A demain, salut. Faites hiver toujours, avec cette agression dans le Gard, une adolescente de 15 ans était hier en garde à vue pour avoir poignardé son père au cours d'une dispute dont le motif serait la télécommande et le choix du programme. En effet, le père voulait regarder Silence sa Pousse et la jeune fille voulait regarder Quotidien. Donc je reformule, agression dans le Gard, une adolescente poignard de son père à cause de Yann Barthès. L'animateur vedette en cours aujourd'hui, une peine pouvant aller d'un an de prison ferme à une mutation sur TNC.